Bienvenue dans cette méditation guidée basée sur les principes et travaux de rétrocausalité développés par Romuald Leterrier et un exercice qui est exposé dans son dernier ouvrage « Univers-Esprit, tout est relié ». Ici, il sera question de vous proposer de mettre en pratique cet exercice de rétrocausalité. Et tout simplement, pour essayer de le résumer le plus succinctement possible, l'idée étant de faire émerger au sein de votre quotidien par une suite de synchronicité, tout simplement de faire émerger des éléments précis et donc de souligner cette forme de synchronicité et cet entremayage de rétrocausalité. Pour ça, vous aurez besoin de vous munir d'un papier et d'un crayon que je vous invite à garder tout le long de l'exercice à côté de vous. Et d'essayer pour cet exercice de trouver un endroit le plus calme ou un endroit où vous seriez le moins dérangé possible afin d'effectuer cet exercice dans les conditions les plus adaptées. Une fois que tout ceci est fait, je vous invite à vous installer confortablement. Le plus alors soit en position assise ou allongée. C'est comme vous le voulez ou comme vous le souhaitez. Et je vous invite à, dans un premier temps, une fois que vous êtes confortablement installé, à prendre une grande aspiration par le nez, à bloquer cette respiration et à souffler tout doucement par la bouche et de fermer les yeux. Je vous invite à prendre une respiration normale, naturelle, et de prendre conscience de votre corps qui est relâché. Prenez conscience de votre respiration, ses mouvements, son amplitude. Prenez conscience de votre corps confortablement installé. Sentez toutes ces zones d'appui passant par la tête, les épaules, le dos, le bassin, les jambes et les pieds. Afin d'accentuer cette sensation de détente, je vous invite à imaginer une belle plume blanche au-dessus de vous. Cette plume, elle est légère, rayonnante, et elle vacille de gauche à droite, de droite à gauche, descendant vers vous, de gauche à droite, de droite à gauche, jusqu'à arriver à toucher le sommet de votre tête. Et à son contact, tous les muscles du sommet de votre crâne se détendent. La plume continue sa descente et c'est les muscles de votre front qui se détendent, qui se relâchent. La plume continue de descendre, et là c'est les muscles au niveau du haut de votre mâchoire, des joues, des pommettes et des oreilles qui se détendent. La plume continue de descendre jusqu'à votre mâchoire, prenez conscience de votre visage qui est complètement détendu. La plume continue de descendre, traverse votre cou et tous ces muscles qui se détendent et jusqu'à vos trapèzes, jusqu'à vos épaules, et là ces trapèzes qui se détendent, qui se relâchent complètement. Vos bras également sont complètement détendus, vos avant-bras et vos mains sont complètement détendus. Votre thorax et votre dos, pareil, se détendent au contact de cette plume qui ne cesse de descendre. Votre thorax, prenez conscience de la décontraction du haut de votre corps, cette plume continue sa descente, et là c'est tout votre vent, le bas de votre dos qui se détend, vos viscères se détendent et votre bassin se détend. La plume continue sa descente et décontracte au passage les muscles de vos jambes, puis de vos mollets, puis de vos pieds. « Observez que tout le bas de votre corps est complètement détendu. Prenez conscience de la décontraction totale de votre corps. » Sentez cette décontraction agréable. Maintenant, je vais vous inviter à vous imaginer, vous projeter et vous imaginer juste en face de vous, que vous puissiez en fait vous voir. Et pour les besoins de l'exercice, vous allez vous imaginer en train de rétrécir. de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à atteindre une taille très 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 petite. jusqu'à atteindre une taille de la taille d'une cellule ou de l'ADN. Arrivez à cette taille, vous allez plonger dans votre corps. Et dans cette plongée, arrivez donc en plein cœur de justement ce bain. « Prenez conscience de votre environnement, le liquide dans lequel vous baignez, tous les organismes et organiques qui sont en train de bouger, opérer une danse autour de vous. Observez leurs mouvements, observez leurs couleurs vives, observez tout simplement les la vie qu'ils véhiculent à travers leur existence et leurs mouvements. » Maintenant, je vais vous demander devant vous de vous imaginer une bulle, comme une grosse bulle de savon qui est devant vous, qui ferait à peu près votre taille et qui est transparente et qui, à sa surface, émet quelques vortex, permettant l'émergence de certains rendus visuels. Observez cette bulle. A sa surface, je vais vous demander de visualiser, à présent, sur cette bulle, un animal, quel qu'il soit. « Si plusieurs animaux devaient jaillir de la surface de cette bulle, sélectionnez-en un. » Maintenant que ceci est fait, je vous invite à observer cette bulle qui, devant vous, se désagrège, pour laisser place à une deuxième bulle, qui est exactement identique avec les mêmes propriétés. « Et pour cette fois-ci, je vais vous demander d'imaginer de faire apparaître dans cette bulle un symbole, quel qu'il soit. » Pareil que pour l'animal tout à l'heure, si plusieurs symboles devaient apparaître, je vous demanderai d'en sélectionner un seul. Une fois que ceci est fait, je vous invite à observer cette deuxième bulle qui, devant vous, se désagrège. Je vous invite également à remercier ces deux bulles pour les deux informations qu'ils vous ont transmises. Et maintenant, je vous invite à vous extraire de cet environnement cellulaire, et donc de sortir de votre corps, et regagner progressivement une taille tout à fait normale. Et donc cette projection de vous, qui est devant vous, votre corps, et bien vous allez tout simplement la réintégrer, la réintégrer au sein de votre corps. Et vous pourrez, à partir de là, commencer à reprendre conscience de tout votre environnement, du moindre bruit, de la rue, le moindre bruit. De reprendre contact avec les points d'appui, vos différents points d'appui, que ce soit la tête, les épaules, le dos, le bassin, les jambes ou les pieds. Si vous le souhaitez, vous pouvez également, tout simplement, essayer de vous étirer, ou de bouger un petit peu, pour essayer de reprendre un petit peu contact avec vos muscles. Et dès que vous le pouvez, dès que vous le sentez, et bien je vous invite à ouvrir les yeux. Maintenant que vous êtes revenu, ici et maintenant, et bien je vous invite à prendre votre crayon et votre papier, et à noter les deux éléments que vous avez retenus, l'animal et le symbole. Et ensuite, ce que vous allez faire, je vous invite à poser une intention de voir, dans votre réalité, une synchronicité qui va vous amener à voir une image, que ce soit l'animal ou le symbole, ou les deux, ou les deux en même temps entremêlés, ou même entremêlés par une fusion des deux, dans votre réalité. Pour ça, vous allez, à la suite de cette intention, poser un délai, un temps en fait. Un délai comme quoi ces éléments vont émerger. Si vous n'avez pas de délai en tête, ou vous ne savez pas, on pourrait se dire qu'à peu près, une moyenne de dix jours serait envisageable et raisonnable. L'exercice est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre attention, et bien d'être attentif durant la période que vous aurez définie et en espérant sincèrement que les éléments se joindront à votre réalité. Encore merci pour votre attention et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !